Bonjour à tous. Comment interpréter la flambée de violence que connaît le Proche-Orient, Israël et les Palestiniens ces derniers jours ? Pour en parler, pour essayer d'évoquer le contexte dans lequel se déroulent ces affrontements, nous sommes en compagnie du journaliste indépendant Stéphane Amard. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, très difficile, évidemment, on ne va pas faire ça sur Academ, de suivre au jour le jour les différents épisodes de ce conflit qu'on peut suivre, évidemment, que tout le monde suit par ailleurs sur Internet et sur les médias sociaux. Mais peut-être qu'il serait utile, justement, de prendre cette occasion pour regarder, non pas ce qui se passe vraiment, mais ce qu'il y a autour. Car autour de ces événements, on peut distinguer un certain nombre de facteurs qui sont sans doute des facteurs explicatifs, en tout cas, de cette survenue de violence. Alors, si vous levez bien, on peut commencer par peut-être les élections palestiniennes qui sont en perspective, qui ne sont pas encore fixées, mais qui sont en perspective, et dont on sait qu'il y a évidemment une rivalité très forte entre le Hamas et le Fatah à propos de ce scrutin. Est-ce que vous pensez que ça, ça joue un rôle déjà fondamental dans le déclenchement de ces opérations par le Hamas ? Un rôle absolument fondamental, selon moi, c'est même, à mon avis, la principale raison de ce soulèvement. Il faut donner un petit peu de contexte historique. Le Hamas a gagné les élections de manière transparente et parfaitement démocratique en janvier 2006. C'était, on peut dire, les premières élections libres palestiniennes, puisqu'elles intervenaient après la mort de Yasser Arafat. La communauté internationale, l'Europe, les États-Unis et l'autorité palestinienne avec Israël ont refusé de reconnaître cette victoire. Ils ont refusé de donner les clés, d'une certaine manière, de l'autorité palestinienne au Hamas, pour des raisons bien compréhensibles, puisque le Hamas, je vous le rappelle, nie l'existence de l'État d'Israël, ou en tout cas la rejette, et s'est inscrit dans sa charte que la destruction de l'État d'Israël est une priorité. Donc, le Hamas, d'une certaine manière, a été spolié de cette victoire. Cela a débouché sur une guerre civile en juin 2007, une guerre civile qui s'est concentrée à Gaza, au terme de laquelle les militants du FATA, tous les sympathisants, les députés du FATA, de Marco Moudabas, ont dû quitter de Greyhoud Force la bande de Gaza, certains même ont été assassinés, et le FATA a fait la même chose, d'une certaine manière, en Cisjordanie, en persécutant le Hamas. Depuis, donc, c'est la guerre, il y a eu beaucoup de tentatives de réconciliation, et la dernière en date a débouché sur ces élections dont vous parliez. Elles devaient avoir lieu le 23 mai, c'était censé être les élections de la réconciliation. Or, Abbas a trouvé un nouveau prétexte pour reporter ces élections. Pourquoi ? Parce qu'il crie, bien évidemment, une nouvelle victoire du Hamas, qu'il mettrait dans une situation extrêmement embarrassante. Pour le Hamas, ces élections étaient très importantes parce qu'elles lui auraient permis de sortir de la bande de Gaza et de reconquérir la Cisjordanie et après Jérusalem-Est. Donc, ce que le Hamas n'a pas pu faire par la voie démocratique, il l'a fait par la violence. C'est une des raisons de ce soulèvement, en instrumentalisant aussi cette histoire de Sher Jara et de la colonisation urbaine à Jérusalem. Alors, ça, c'est le contexte côté palestinien, évidemment, qui est sans doute premier. Il y a aussi le contexte israélien, malgré tout, puisque nous sommes en période de formation de gouvernement, tentative de former un gouvernement. Et pour la première fois, c'est le fait nouveau, malgré tout, même si on a l'impression d'une répétition, c'est que les listes arabes, les députés arabes des listes arabes, eh bien, sont concernés par cette coalition. Donc, il y a une sorte d'intégration au système politique des Arabes israéliens. Et c'est à ce moment-là que, précisément, les Palestiniens du Hamas, peut-être aussi, essayent d'enfoncer un coin dans ce rapprochement. Oui, vous faites allusion au rapprochement entre Mansour Abbas et Naftali Bennett, qui est sans doute la chose la plus étonnante que j'ai vue depuis que j'observe la politique israélienne. Mansour Abbas a fait sécession, d'une certaine manière, de la liste commune. Il faut dire que c'est le parti islamiste. Absolument, il représente la partie la plus islamiste. Il a réussi à faire élire quatre députés à la cléspète. Et contre toute attente, il a d'abord mené des discussions avec Netanyahou, puis avec Naftali Bennett, qui est le porte-drapeau du sionisme religieux en Israël, c'est-à-dire un parti favorable à la colonisation, notamment des territoires, mais aussi, je dirais, un parti extrêmement nationaliste, des sionistes juifs. Et Mansour Abbas se répand en amabilité dans les médias sur Naftali Bennett. Il a expliqué qu'il irait avec Naftali Bennett, quelle que soit la coalition que Bennett formerait. Peut-être pas en participant au gouvernement, mais, comme on dit ici, de l'extérieur, c'est-à-dire en le soutenant depuis la Knesset, en ne votant pas contre son gouvernement. Et cela, évidemment, cela enfonce un coin terrible pour les islamistes, puisque ça déconnecte complètement le combat, on l'a dit, exterminationniste, en vérité, du Hamas contre Israël, du combat au quotidien des Arabes Israéliens pour une meilleure intégration dans l'État juif. Abbas, d'ailleurs, enfin Mahmoud, mais le représentant de la liste islamique israélienne, a pris ses distances très rapidement avec les violences qui ont eu en ce moment en Israël, notamment les violences à l'Aude, dans cette ville mixte. Et il semble réellement, en tout cas sincèrement, plaider pour une intégration des Arabes Israéliens au sein de l'État israélienne, une intégration au Pacifique. Et ça, c'est évidemment insupportable pour les islamistes du Hamas. Ça a été aussi, vous avez raison, une des raisons, à mon avis, du déclenchement de ces violences. C'est Abbas Abbas qui dit, quand ce sera fini, les affrontements, on continuera à négocier pour le gouvernement, comme si, effectivement, il attendait la fin de... Il faudra quand même des traces. Je ne sais pas dans quelle mesure... Justement, est-ce que vous êtes quand même... Parce que là, on est en train de dire que tout est plus ou moins contrôlé, etc. Mais malgré tout, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout dans cette région. Ça peut aussi désenclencher un processus d'intégration, précisément, ou le renverser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ? Non, je pense que ce processus d'intégration des Arabes en Israël, qui a démarré dès la création des États-Unis d'Israël en 1948, et même d'une certaine manière avant, est un processus inéluctable. Et d'année en année, on voit de plus en plus d'Arabes israéliens dans la médecine, dans le monde de l'université, dans le monde des affaires, et même maintenant dans la diplomatie. Il y a des Arabes israéliens qui sont des représentants de l'État d'Israël à l'étranger, des ambassadeurs. Donc, cette intégration, à mon avis, elle se déroulera de toute façon, malgré ses résistances, et notamment malgré ses résistances islamistes. Il est très important aussi de souligner que parmi la police, parmi les politiques qui répriment les manifestations palestiniennes, qui participent au maintien de l'ordre en Israël, il y a une part non négligeable d'Arabes, des Druzes bien sûr, mais aussi des chrétiens et des musulmans de plus en plus présents dans la police israélienne. Alors, Stéphane Lamarre, pour terminer, il faut quand même évoquer aussi le lieu précis et le moment précis où finalement tout s'est un peu enclenché, à savoir le mont du Temple, le jour de Jérusalem, on voit bien quand même que si on prend encore plus de recul, il y a dans ce conflit quelque chose, j'allais dire, d'historique fondamental qui est la maîtrise de cet endroit-là, la maîtrise des lieux saints, comme on dit. Oui, c'est évidemment une question centrale et extrêmement sensible. Je dirais même au sein d'Israël et au sein du judaïsme, des communautés juives dans le monde entier, c'est la question du mont du Temple et par-delà cette question, la question de la reconstruction du Troisième Temple, puisque c'est dans toutes les écritures, si vous voulez, et dans toute l'histoire du peuple juif, un but à poursuivre. Cette reconstruction du Temple de Jérusalem, elle est, si vous voulez, déjà, c'est un combat qui est déjà pris en compte par des groupes en Israël qui, très concrètement, se rendent de plus en plus souvent sur les salles des mosquées, qui font des plans, qui recrutent des grands prêtres et qui rêvent à voix haute de la reconstruction de ce Temple. Cette part, je dirais, de militante en Israël monte en puissance et les jeunes qui défilent dans cette journée de Jérusalem dont vous parlez, ces dizaines de milliers de jeunes issus des yeshivotes ou des lycées sionistes religieux rêvent aussi tout haut de cela. Et ça, évidemment, ça rentre directement en confrontation avec l'islam, avec les fidèles qui se trouvent sur la mosquée à l'Aqsa. Pour l'instant, ce combat, je dirais, est d'une certaine manière contenu. Il n'est pas certain qu'il se termine dans la violence. Je crois véritablement à une issue pacifique. Mais je pense qu'il est très important de parler de ces choses, d'en parler ouvertement. Je pense qu'il faut établir un dialogue au niveau religieux entre ces religieux juifs qui rêvent de reconstruire le Temple et des dignitaires musulmans capables d'entendre ce discours. Et il y en a dans le monde arabe, il y a dans le monde islamique, des sommités qui parlent ouvertement de ces questions, qui peuvent encore une fois se régler de manière pacifique. Et je pense que c'était une leçon à retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre sous le tapis cette question de l'esplanade, cette question du Troisième Temple, mais au contraire en faire un véritable objet de discussion entre le monde juif et le monde islamique. Merci beaucoup, merci Stéphane Amart pour l'ensemble de ces explications qui évidemment donnent une dimension, différentes interprétations qu'on peut donner aux causes de ces violences. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. et je vous remercie beaucoup pour votre attention.